Bien aimé, bonjour, voilà c'est votre frère élojique ici, dans le cadre de nos enseignements concernant le combat spirituel. Cela fait déjà quelques jours que nous avions commencé une série d'enseignements et de prières durant lesquelles j'apprends aux gens à prier, à formuler les prières contre les forces démoniaques, les prières de bénédiction, les prières de déblocage. Alors si vous êtes connecté pour apprendre à prier, pour découvrir des grandes choses, je vous dis merci et à tout de suite. Voilà maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on est là pour la prière. Et aujourd'hui, le thème que nous allons développer est intitulé « Combattre les forces démoniaques ». Bien aimé, lorsque nous parlons des forces démoniaques, je vais parler ici d'esprits invisibles, mais qui ont la capacité à agir et à influencer les vies humaines, les éléments et les circonstances de la vie. Combattre est une chose qui permet aux enfants de Dieu de sortir de leurs difficultés, de se protéger et autres. La Bible même nous le dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous aider à formuler quelques prières de combat spirituel contre les forces démoniaques. Alors pour prier, nous avons ce que j'appelle le procédé. Le procédé, c'est la méthode d'exécution, vous voyez, la méthode d'exécution que nous allons utiliser pour ces prières. D'abord, on formule la prière et après on l'exécute. Mais bien avant de commencer le combat spirituel, vous savez, on ne peut pas rentrer dans le combat spirituel sans une préparation au préalable. Donc la préparation va consister à, un, se repentir, demander pardon à Dieu pour ses erreurs et faire en sorte que vous soyez justifiés, c'est-à-dire que vous soyez trouvés sans devant Dieu, de sorte à ce qu'aucun démon, aucun esprit ou aucune force démoniaque ne puisse vous accuser ou vous résister. Et après la répentance, vous pouvez maintenant aussi remercier Dieu avant la répentance ou après la répentance. Et après avoir maintenant fini avec l'étape de la répentance, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez maintenant passer à ce qu'on appelle les actions des grâces. Vous invoquez le Saint-Esprit, vous bénissez le nom de Dieu, vous le louez, vous le magnifiez. Et c'est là que l'on doit le plus prendre du temps parce que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Dans la plupart des cas que nous voyons, les gens rentrent dans la prière sans pour autant se préparer, sans pour autant bénir le nom de Dieu, louer et adorer Dieu. Alors, ils rentrent dans la prière et il n'y a pas de réponse parce qu'ils n'ont pas permis à Dieu de siéger avant de le demander. Bien-aimés, lorsque nous prions, c'est à l'Esprit de Dieu que nous parlons, c'est à Lui que nous demandons ce que nous voulons. Dès lors, pour que la prière ait de l'efficacité, celui ou celle qui prie ou ceux qui prient doivent d'abord prendre un temps considérable en l'an du 10, 30, 20, 40 ou même pendant des heures, invoquer, louer, magnifier Dieu avant de commencer la prière. Bien-aimés, une fois l'étape des remerciements complétés, l'étape de la repentance complétée et les actions de grâce réussies, la Bible déclare que si nous offrons à Dieu les actions de grâce, si nous l'invoquons, il nous répondra. Je vous conseille donc de ne pas vous habituer à démarrer des prières sans pour autant prendre le temps de compléter les étapes requises pour avancer. Vous devez donc savoir que le plus important n'est pas de se mettre à prier et de dire des paroles à Dieu. Le plus important, c'est d'être justifié d'abord pour que vos prières soient puissantes. Voici la raison pour laquelle la Bible dit que nous devons confesser nos péchés dans le livre de Jacques. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et la Bible précise en disant, car la prière du juste a une grande efficacité. Et elle précise aussi qu'Elie était d'une personne de la même nature que nous, mais il a prié et il ne plus pas pendant des années, trois ans et demi. De la même manière qu'Elie était un homme de la même nature que nous, qu'il a prié et qu'il a réussi à bloquer le ciel, à fermer le ciel pendant trois ans et demi, nous aussi avions la capacité ou nous avons la capacité de faire ces choses. Mais vous savez, ce qui fait que nos prières ne sont pas efficaces, comme nous le dit le livre d'Esaïe, c'est que nous vivons parfois dans le péché et nous prions en même temps. Nous avons la colère, nous avons la haine, nous avons l'amertume. Nous avons beaucoup de choses qui nous empêchent de bien nous exprimer ou de recevoir des réponses à nos demandes. Dès lors, avant d'entrer dans la prière, vous devez vraiment prendre le temps et même les décisions d'abandonner certaines choses de sorte à ce que Dieu puisse bien agir à travers vos paroles. Mais si l'étape de la répentance, de la rénonciation au péché ou l'étape des actions de grâce ne sont pas bien complétées, vous allez voir que l'on prie mais la prière n'a pas d'efficacité. Alors, je vous conseille, bien-aimés, avant d'entrer dans le combat spirituel, avant de demander quoi que ce soit à Dieu ou avant de faire quoi que ce soit, de vous repentir, de prendre le temps de louer et d'adorer Dieu. Et puis, lorsque vous allez commencer à louer Dieu, ne faites pas une sorte de louange mécanique comme si vous étiez en train de suivre des principes ou des étapes qu'il faut forcément. Mais vous devez, bien-aimés, vous impliquer. On doit vraiment sentir que vous prenez du plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire. On doit sentir que vous ne louez pas Dieu parce que le pasteur a dit de louer Dieu. Vous ne louez pas Dieu, vous ne l'adorez pas parce que quelqu'un a dit non, c'est ce qu'il faut pour être béni. Mais vous le louez parce qu'il est Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous entend louer et adorer votre Dieu, il n'y a rien qui puisse vous déranger. Le téléphone n'a pas d'importance, même si ça sonne, ce n'est pas un problème. Même si quelqu'un tape à la porte, ce n'est pas un problème. Même s'il y a quelque chose, ce n'est pas un problème parce que vous êtes en présence du Seigneur. Beaucoup de fois, nous frustrons Dieu et nous ne lui accordons pas de temps. La Bible déclare que je suis à la porte et je frappe, c'est lui qui ouvre, qui entend et ouvre. J'entrerai et je soupérerai avec lui. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons faire. Nous devons nous ouvrir à Dieu, ouvrir notre cœur à Dieu et faire tout avec sincérité. Ce qui veut dire que quand je combats, mon combat doit être sincère. Quand je le loue et je l'adore, il n'y a rien au monde qui puisse me déranger. Maintenant, une fois toutes ces étapes complétées où vous savez que vous avez tellement loué Dieu que vous ne pensez à rien d'autre qu'à Dieu, vous l'avez tellement adoré que vous ne pensez à rien d'autre qu'au Seigneur, là maintenant, vous pouvez entamer l'étape de la prière. C'est dans ce cadre que j'ai enseigné dans le message préalable, c'est-à-dire dans le programme précédent, comment choisir la méthode de prière adaptée à vos problèmes. Et une fois la méthode de prière adaptée aux problèmes, peut-être que vous avez besoin de briser les malédictions. Peut-être que vous avez besoin d'inverser les paroles négatives qui ont été dites contre vous. J'avais enseigné qu'il fallait choisir des prières prophétiques. Peut-être que vous êtes oppressé, harassé par des esprits démoniaux. Là, vous devez avoir recours à la prière de combat ou une prière de guerre. Peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un. Là, vous n'avez pas besoin de prière, de guerre ni de je ne sais quoi prophétie. Dans ce cas, vous avez tout simplement besoin de vous repentir pour vous faire affranchir de ce que l'on vous reproche ou de ce que Dieu vous reproche. Ainsi, après toutes ces étapes complétées, vous pouvez maintenant entamer la prière. Et le diable n'aura rien à dire que de laisser vos bénédictions. Alors, c'était juste un petit aperçu de ce qu'on avait vu au préalable. Maintenant, nous allons passer aux prières de combat. Et comment formuler les prières que nous allons faire dans le cas présent. Bonjour, bien-aimés. Merci de prendre notre vidéo en cours ou merci de suivre nos émissions. Ici, nous apprenons aux gens à prier, à se défendre et à se protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous conseille de cliquer sur la touche ou le bouton rouge en bas pour vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors, maintenant, sachez que pour formuler une prière de combat, surtout que nous sommes dans le combat spirituel et que ce thème est intitulé « Combattre les forces démoniaques », il faut savoir que lorsque l'on rentre dans le combat, il rentre dans le combat pour revendiquer sa position. Il entre dans le combat pour revendiquer sa liberté, sa délivrance, pour réclamer ce que l'ennemi lui a volé, pour vraiment imposer son autorité et la puissance de Dieu à l'ennemi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Lorsque nous combattons les forces des ténèbres aussi, nous résistons. Je me rappelle avoir entendu une dame dire « Maintenant, je sais que lorsque nous nous levons pour prier pour nos bénédictions, il y a aussi des voix qui se lèvent contre nous dans les ténèbres. » Beaucoup de gens ne savent pas, ils ont l'impression que la prière consiste seulement à parler à Dieu, mais ils oublient que pendant que tu es en train de parler à Dieu, il y a aussi d'autres forces qui font des incantations pour s'opposer à toi. Comme pour résultat à ces oppositions, lorsqu'ils vont se coucher, ils font toutes sortes de songes, de cauchemars qui montrent qu'il y a eu une sorte de contre-attaque de la part de l'ennemi qui a aussi répliqué après la prière. Beaucoup se découragent suite à ceux-là et d'autres se posent beaucoup de questions, mais le fait est que vous devez savoir que lorsque nous prions, l'ennemi aussi se lève pour nous résister, pour s'opposer, pour nous dissuader, pour nous décourager et autres. Pour ce faire, il utilisera toutes ses russes, les attaques, les manipulations, l'oppression et n'importe quoi, tout ce qui peut nous nuire, tout ce qui peut nous affaibler, tout ce qui peut nous décourager pour nous freiner. Alors, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes en train d'expérimenter des attaques, ce n'est pas parce que vous êtes en train d'expérimenter des cauchemars que cela veut dire que votre prière n'est pas bonne. Elle peut être bonne, mais le fait est que l'ennemi tente de vous résister et sa façon à lui de vous résister, c'est d'attaquer alors que vous êtes en train de prier, juste pour vous faire comprendre ou pour vous faire croire que si vous cessez de prier, ça va aller. Mais ça ne va pas aller. Il veut tout simplement que vous le laissiez, aller vaquer à ses occupations tranquillement sans avoir à prier pour vous y opposer. Alors, ne prenez pas les attaques pour des mauvaises choses. Parfois, les attaques révèlent que nous sommes sur la bonne voie. Parfois, les attaques nous annoncent des bonnes choses. Parfois, les attaques montrent qu'il y a des choses à rétablir. Mais peu importe ce qu'il en est des attaques que vous recevez, sachez que l'ennemi ne peut pas vous vaincre parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, dans ce cas, on va donner quelques points de prière pour aujourd'hui. Et tout ce que vous devez faire, c'est de répéter la prière. Comme j'ai l'habitude de vous enseigner, d'abord, on répète la prière. L'étape de la prière, dans le cas où vous utilisez un document de prière, ou vous utilisez un enseignement de prière, vous mettez une pause toujours après avoir répété la prière. Si vous êtes en train de prier de manière spontanée, là, vous n'avez pas besoin de faire des pauses et autres. Mais c'est toujours le même principe. Le premier pas à faire consistera à répéter la prière. Je vous donne un exemple. « Seigneur, que toute puissance satanique qui m'a visité cette nuit pour détruire la réponse à mes prières soit foudroyée et décapitée au nom de Jésus. » Vous voyez ? D'abord, je répète que toute puissance satanique qui m'a visité cette nuit pour détruire les réponses à ma prière soit foudroyée et décapitée. Là, après avoir répété, formulé ma prière avec l'aide de Dieu, je vais maintenant appliquer la prière. C'est de là que vient la délivrance. Si je dis que toute puissance des ténèbres qui m'a visité cette nuit pour détruire la réponse à mes prières soit foudroyée, ce n'est que la répétition. Mais la délivrance ne viendra que lorsque je vais véritablement exécuter cette prière. Et durant l'exécution de cette prière, je vais devoir faire appel à la parole de Dieu, improviser et autres, mais le thème central reste le même. Je vous donne un exemple. Que toute puissance satanique qui m'a visité cette nuit pour détruire les réponses à mes prières soit foudroyée au nom puissant de Jésus. Je déclare tes œuvres nulles et sans effet. Je te retourne à l'envoyeur. Que toute puissance des ténèbres qui me visite chaque fois que je prie pour détruire la réponse à mes prières soit foudroyée dans le nom de Jésus. Sois foudroyée. Vous voyez, là vous répétez la même prière mais en insistant sur ce qu'on appelle le point clé. Vous devez savoir que dans une prière, il y a ce qu'on appelle le point clé. La prière est formulée pour atteindre un but. Et le but à atteindre s'appelle le point clé. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ voulait délivrer un enfant qui était possédé d'un esprit lunatique. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ? Il a dit, je te leur donne, sors. Le mot sors devient le point clé. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui définit le plus l'objectif que l'on vise à atteindre. Je vous donne encore un autre exemple. Paul et Silas ont dit, on n'a rien à te donner mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Ici, le point clé est le mot lève-toi. Pourquoi ? Parce que l'objectif visé est à faire lever le malade. Vous voyez, même lorsque Jésus-Christ a ressuscité les morts, il a toujours utilisé le même principe. Dans l'autre cas, il a dit à l'esprit, sourd et muet, je te leur donne, sors. Dans le cas de Lazare, il a fini de parler à Dieu, il a dit, Lazare, et le mot sur lequel le Seigneur a le plus insisté, c'est, sors. Vous voyez, même dans le cas de Jésus-Christ, jeune homme qui était décédé, que Jésus-Christ voulait réveiller, ressusciter, il a dit au jeune homme, jeune homme, lève-toi. Dans ce cas, le mot ou le point clé est lève-toi. Et beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un point clé durant la prière. Le point clé est le mot essentiel, est le mot le plus important qui définit le mieux ce que vous voulez avoir en priant. Peut-être que vous voulez demander à une maladie de sortie, vous allez ordonner à la maladie de sortie. Mais avant d'ordonner à la maladie de sortie, vous allez formuler des paroles et des prières qui vont faire comprendre à l'esprit que vous avez l'autorité. Oui, maladie, il est écrit que Jésus-Christ a déjà vaincu, Christ est donné à la croix pour nos maladies, Christ est donné à la croix pour nos problèmes, Christ est donné à la croix pour nos soucis. Maintenant, maladie, je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors de ma vie et ne reviens plus. Sors et ne reviens plus. Sors et ne reviens plus. Maladie, tu as été vaincu. Christ est donné à la croix pour ma maladie. Personne ne peut mettre de maladie sur ma vie. Maladie, je te l'ordonne. Sors ! Donc, le mot sur lequel vous devez le plus insister est quoi ? Sors ! L'objectif que vous voulez atteindre, c'est de faire sortir la maladie de votre corps. Donc, pour récapituler, vous ne devez jamais formuler des prières sans y avoir inclus ce que j'appelle le point clé. C'est-à-dire l'élément nécessaire, l'élément nécessaire qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est un peu comme quelqu'un veut briser des chaînes spirituelles. Il doit d'abord confesser une parole selon laquelle il va montrer aux chaînes spirituelles qu'il a le droit de les défaire. Et pour ce faire, il va aller prendre un verset biblique qui est en lien avec ce qu'il veut atteindre comme objectif de se libérer. Et il va maintenant dire aux chaînes sataniques. Chaînes sataniques. Il est écrit dans le livre de Matthieu 18. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Donc, si j'avais été enchaîné, si j'avais été lié par des chaînes sataniques, la Bible me donne l'autorité de me délier sur terre car il est écrit en Matthieu 18 que tout ce que je délirai sur terre sera délié au ciel. Au nom puissant de Jésus, que toute chaîne avec laquelle j'ai été lié soit déliée ou brisée au nom de Jésus. Là, j'ai inclus deux points clés. Je veux non seulement délier la chaîne, mais aussi je veux briser la chaîne. Alors, j'ordonne aux chaînes de se délier et de se briser. Vous voyez, une prière peut comporter deux points clés, c'est-à-dire deux objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est « Sors et meurs ». Par exemple, « Brise-toi » ou « Sois délié ». Donc, dans le même cadre, vous visez à atteindre un objectif. Et c'est le mot qui décrit le mieux l'objectif que vous voulez atteindre qui est le point clé sur lequel vous devez beaucoup insister. Au nom de Jésus, « Brise-toi et sors ». C'est pour ça que quand moi je suis en train de faire mes prières, vous allez remarquer que nous formulons la prière et ensuite nous insistons sur le point clé et c'est là que beaucoup de délivrance se passe. Donc, je vous exhorte à ne pas oublier ce qu'on appelle le point clé. Maintenant, venons-en aux prières que nous allons utiliser durant ce petit programme. Avant de continuer, je vous présente quelque chose. Merci. Bonjour, bien-aimés. Merci de prendre notre vidéo en cours ou merci de suivre nos émissions. Ici, nous apprenons aux gens à prier, à se défendre et à se protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous conseille de cliquer sur la touche ou le bouton rouge en bas pour vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on allait commencer les points de prière de ce programme. Alors, je vous ai déjà enseigné comment formuler la prière. Il y a d'abord le procédé durant lequel vous allez insister sur le point clé. Et comme je l'ai dit, le procédé est la méthode d'exécution de la prière en question et que le point clé est le mot qui définit le mieux l'objectif que vous voulez atteindre. Si vous êtes dans une prière prophétique, la méthode que vous utilisez pour prophétiser, assimiler vos mots, est le procédé. même l'attitude que vous adoptez fait partie du procédé. Le point clé est le mot qui décrit le plus, comme je l'ai dit, l'objectif que vous voulez atteindre. Dans certains cas, ça peut être brise-toi, ça peut être soin, ça peut être seigneur bénis-moi, ça peut être je veux évoluer, ça peut être n'importe quel mot qui définit ce que vous voulez atteindre en allant vers Dieu, ce que vous voulez obtenir en allant vers Dieu ou ce que vous voulez recevoir en priant pour quelqu'un. Il est donc important de savoir tous ces secrets pour pouvoir prospérer. Maintenant que je vous ai donné l'exemple, je vais maintenant vous donner un point de prière. Dans le cas précédent, j'avais déjà donné un exemple selon lequel j'ai parlé en disant que toute puissance des ténèbres qui me visite pour détruire la réponse à mes prières soit foudroyée. Et après avoir répété ce genre de prière, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut maintenant l'exécuter. J'ai dit d'abord que toute puissance des ténèbres qui me visite pour détruire la réponse à mes prières soit foudroyée. Alors, comme vous l'avez imaginé, le mot qui décrit le mieux l'objectif que nous voulons, c'est que cette force soit foudroyée de sorte à ce qu'elle ne puisse plus venir nous nuire. Alors, ça va être le même procédé pour les mêmes prières. Mais pour mieux exécuter, une fois la prière formulée, vous mettez une pause et vous l'exécutez pendant un bon moment et surtout avec autorité et détermination avant de passer à une autre prière. Si vous êtes dans un cadre d'un programme qui dure au moins une heure, deux heures, trois heures, là vous devez découper la prière de sorte à ce qu'il y ait un moment de louange, d'adoration et autres. Vous savez, les louanges et les adorations ne sont pas des choses qui doivent juste commencer oui, j'ai loué et adoré Dieu avant de finir. Non, ce sont des choses qui doivent venir de manière intermittente. C'est-à-dire que je peux commencer la prière avec la louange et l'adoration et là, je prie, je prie, je prie, je prie, mais au bout de quelques temps encore, je m'arrête et j'adore Dieu, je le loue et autres. Voici pourquoi la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans la chambre haute, ils chantaient et ils priaient. Vous voyez, même Paul et Silas aussi chantaient et priaient. La Bible déclare que même les autres prisonniers entendaient, ils chantaient et ils priaient. Ça, ça rend la prière efficace. Chantez et priez. C'est-à-dire, vous chantez un moment après, vous arrêtez, vous priez, vous louez, vous adorez le Seigneur et autres. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça vous maintient dans un état d'esprit d'éveille et ça vous connecte à Dieu et ça permet à la prière de vite être exaucée. Mais dans ce cas, je suis juste en train de vous enseigner comment formuler les prières. Donc, vous pouvez juste commencer et puis plus tard, si vous êtes en train d'exécuter, c'est à vous maintenant de décider comment vous devez procéder. Mais on commence par des prières que... Je vais vous faire d'abord une lecture, pardon, je vais vous faire une lecture des prières que j'ai. Maintenant, c'est à vous, chaque fois, de faire des pauses et d'exécuter les sujets en question et pour bien les appliquer à votre vie. Faites-le au moins une fois, deux fois, trois fois, selon votre temps, par jour et répétez-le avec autorité et détermination. N'oubliez pas, lors du temps de la formulation, on peut aller doucement ou fort, il n'y a aucun problème. mais c'est au moment de l'exécution que vous devez mettre le temps et démontrer votre autorité à l'ennemi. Le premier point de prière que je vais vous lire et exécuter, c'est celui-ci. Que tout démon que les puissances de la sorcellerie ont invoqué pour venir m'anéantir soit enchaîné et jeté dans une fournaise ardente. Je reprends. Que tout démon que les puissances de la sorcellerie ont invoqué pour venir m'anéantir soit enchaîné et jeté dans une fournaise ardente. Après la répétition, maintenant, vous exécutez la prière. Que tout démon que les puissances des ténèbres ont invoqué pour venir m'anéantir soit enchaîné et jeté dans une fournaise ardente dans le nom puissant de Jésus. Que tout démon que les puissances de la sorcellerie ont invoqué pour venir m'anéantir soit enchaîné dans le nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que je lirai suite à l'heure sera lié au ciel à Matthieu 18. Donc, je déclare qu'en ce moment même que tout démon que les puissances des ténèbres ont invoqué pour venir m'anéantir soit lié et enchaîné soit enchaîné et jeté dans une fournaise ardente au nom puissant de Jésus. Que tout démon que les puissances de la sorcellerie ont invoqué pour venir m'anéantir soit lié et enchaîné soit enchaîné soit jeté dans une fournaise ardente. ta mission est terminée. La Bible dit que tout ce que je demanderai au nom de Jésus me sera accordé. Donc, je déclare que tout démon que les puissances de la sorcellerie ont invoqué pour venir m'anéantir soit lié et enchaîné. Au nom puissant de Jésus, je te l'ordonne, soit lié et enchaîné. Soit lié et enchaîné. vous pouvez aussi improviser. Que tout sorcier qui a été engagé pour me tuer, que tout homme fort qui a été envoyé pour me détruire, soit lié et enchaîné au nom puissant de Jésus. Soit lié, soit lié, soit lié, soit lié et enchaîné. Que tout démon, que tout sorcier, que tout agent de la ténèbre a été engagé pour m'anéantir, engagé pour me détruire, soit lié et enchaîné dans le nom puissant de Jésus. Soit lié et enchaîné au nom de Jésus. N'oubliez pas qu'un point de prière peut donner lieu à beaucoup d'autres prières. Mais veillez à rester dans le même cadre. Vous avez vu, de la même manière dont j'ai dit que tout démon invoqué par les forces des ténèbres pour venir m'anéantir, vous pouvez aussi dire que tout sorcier qui a décidé de me détruire, tout agent des ténèbres qui me poursuit, soit lié et enchaîné, toute femme des nuits qui me perturbe soit liée et enchaînée. Par exemple, que toute femme ou mari des nuits qui vient détruire mes bénédictions avant leur manifestation soit foudroyée par le tonnerre au nom de Jésus. Que tout mari ou femme des nuits qui vient détruire mes bénédictions avant leur manifestation soit foudroyée dans le nom de Jésus. La Bible déclare la Bible déclare que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vêtue de Dieu pour investir les fortes terrestres. Que tout pouvoir de mari et des femmes des nuits qui viennent détruire mes bénédictions avant leur manifestation soit foudroyée dans le nom de Jésus. Vous voyez, vous devez apprendre à le faire. Ça vous permettra de savoir prier. Alors, on va maintenant faire une lecture de la première page rapidement et puis on va arrêter. Vous saurez déjà comment exécuter toutes les prières que je vous donne. Alors, nous continuons en disant que tout mur invisible installé sur mon passage par le diable et ses agents soit foudroyé par le marteau de Dieu et s'écroule. Que tout mur invisible installé sur mon passage par le diable et ses agents soit foudroyé par le marteau de Dieu et s'écroule au nom de Jésus. Vous faites une pause, vous répétez et on continue. Que tout démon que la sorcellerie a invoqué pour venir me harceler à cause de mes prières soit lié et jeté dans une marte d'acide. Que tout démon que la sorcellerie a invoqué pour venir me harceler à cause de mes prières soit lié et jeté dans une marte d'acide au nom de Jésus. J'ordonne aux anges de Dieu d'enchaîner et de détruire tout démon que les agents de la magie noire ont invoqué pour venir me combattre au nom de Jésus. Ange Michael dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth saisis ton épée et brise les ailes de tout démon envoyé contre moi par Lucifer au nom de Jésus. Ange Michael dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth saisis ton épée et brise les ailes de tout démon envoyé contre moi par Lucifer au nom de Jésus. Que toute princesse démone qui influence ma vie avec les éléments naturels soit écrasée par le marteau de Dieu au nom de Jésus. Que toute princesse démone qui influence ma vie avec les éléments naturels soit écrasée par le marteau de Dieu au nom de Jésus. Que tout sorcier ou esprit des eaux qui m'attaque en rêve sous forme de crocodile soit découpé par l'épée de Dieu et meure au nom de Jésus. Que tout sorcier ou esprit des eaux qui m'attaque en rêve sous forme des crocodiles soit découpé par l'épée de Dieu et meure au nom de Jésus. Que toute puissance qui me désoriente et m'éloigne de mon but soit écrasée et détruite au nom puissant de Jésus. Que toute puissance qui me désoriente et m'éloigne de mon but soit écrasée et détruite au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout démon invoqué contre moi par mes ennemis de se retourner contre eux et de les attaquer violemment au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon invoqué contre moi par mes ennemis de se retourner contre eux et de les attaquer violemment au nom de Jésus. Bien amis, vous devez savoir que ça c'est une prière de retour à l'envoyeur. Et le diable même est au courant que si vous invoquez les démons et vous ordonnez aux démons d'attaquer leurs envoyeurs, le démons n'a des choix que d'obéir à la voie de Jésus Christ. Donc, il est très important de faire cette prière. J'ordonne à tout démon invoqué contre moi par mes ennemis de se retourner contre eux et de les attaquer violemment. Que toute puissance qui m'attaque sous forme d'un hibou soit frappée et décapitée par la hache de Dieu au nom de Jésus. Que toute puissance qui m'attaque sous forme d'un hibou soit frappée et décapitée par la hache de Dieu au nom de Jésus. Que tout démon ou force de la sorcellerie qui utilise les éléments de la terre pour influencer les êtres humains soit explosé par la foudre au nom de Jésus. Que tout démon ou force de la sorcellerie qui utilise les éléments de la terre pour influencer les êtres humains soit explosé par la foudre au nom de Jésus. Je reprends pardon. Que tout démon ou force de la sorcellerie qui utilise les éléments de la terre pour influencer les êtres humains soit explosé par la foudre et détruit au nom de Jésus. Que tout ce que la sorcellerie a fait pour emprisonner ma destinée soit détruit et annulé au nom de Jésus. Que tout ce que la sorcellerie a fait pour emprisonner ma destinée soit détruit et annulé au nom de Jésus. Que toute chaîne Que toute chaîne pesante que l'ennemi a utilisée pour emprisonner ma destinée soit foudroyée par le marteau de Dieu et tombe un morceau au nom de Jésus. Que toute chaîne pesante que l'ennemi a utilisée pour emprisonner ma destinée soit foudroyée par le marteau de Dieu et tombe un morceau au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes arrivés à notre dernière prière de cette séance. Alors répétez et exécutez cela avec moi. Que tout cadenas ou menottes que je traîne sans le savoir soient fracassées et tombent un morceau au nom puissant de Jésus. Que tout cadenas ou menottes que je traîne sans le savoir soient fracassées et tombent un morceau au nom puissant de Jésus. Tout cadenas de la sorcellerie, toutes menottes de la sorcellerie que je traîne sans le savoir soient fracassées et tombent un morceau dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et lorsque vous avez fini de prier, vous remerciez le Seigneur de vous avoir exaucé. Vous devez avoir la conviction qu'il vous a exaucé, qu'il vous a exaucé, qu'il a donné une réponse à vos prières. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu nous as exaucé. Merci de nous avoir donné une réponse favorable à cette prière. Je sais, Père, que tu m'as écouté et je sais que, Père, tu as été avec nous. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au ciel des siècles non puissants de Jésus. Amen. Mes amis, beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Ils ont fait des années à l'église et les démons continuent de les harceler. Et durant mon programme, j'ai décidé de vous dévoiler des grands secrets concernant le combat spirituel. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez toujours être dans cet enseignement, profiter pour vous libérer, récupérer vos bénédictions, il y a bien d'autres enseignements qui viennent avec des thèmes différents, qui ont pour objectif de vous enseigner et de vous instruire, de vous fortifier et de vous rendre libre et indépendant. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Si vous ne savez pas comment combattre ceux qui vous harcèlent, comment allez-vous être libéré. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne ou si vous êtes un habitué qui n'est pas encore abonné, vous risquez de manquer les nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne. Alors, cliquez sur le bouton « Je m'abonne » et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prières et aucun de nos programmes. Vous savez que de temps en temps, je suis en direct pour prier avec vous sur cette chaîne. Alors, je vous invite à vous abonner. Et aussi, si ces prières vous ont plu, il y a plusieurs livres de combat spirituel qui contiennent encore plus de prières et encore plus de prières et de sujets importants et puissants qui pourront vous aider à avancer. Il y a le livre « N'est pour combattre le diable ». Il y a aussi « Comment prier pour obtenir une protection divine maximale » et « Comment prophétiser pour activer votre potentiel » sans oublier notre formidable livre « Comment activer le pouvoir de l'automotivation » qui vous aidera à garder la foi peu importe ce qui arrive et à continuer à poursuivre vos rêves. Bien-aimés, vous savez que l'ignorance en termes de combat spirituel, l'ignorance n'est pas une excuse. Mais plus vous en savez, plus vous savez vous libérer de l'emprise de l'ennemi. Je vous invite donc à visiter mon site internet au www.océandesgraces.com Créez un compte et abonnez-vous pour profiter de nos prières gratuites et aussi pour acheter des livres et bénéficier de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie d'avoir suivi. Si ce programme vous a plu, si vous trouvez que quelqu'un de votre famille souffre et qu'il mérite de faire ses prières, envoyez-lui le lien, partagez et le Seigneur vous bénira. C'était votre frère Eloge Kissi, je suis actuellement en Italie de passage et j'ai eu l'idée de faire ses prières pour vous. J'ai été très heureux de vous partager ses prières et je vous dis à très bientôt pour le prochain programme. Que Dieu vous bénisse et c'était Eloge Kissi. Merci et bonne journée ou bonne soirée. Bye. Sous-titrage ST' 501